Deux développements technologiques de l'OCT plus récents, extrêmement utiles. On va commencer par l'OCT en géographie du segment antérieur. Il a été développé initialement pour les pathologies vasculaires de la rétine, bien sûr. Et tout récemment, les développements se sont faits vers le segment antérieur, la cornée, l'iris et la conjonctive. C'est ce que va nous montrer Christophe Baudouin. Merci Jean-François. Comme nous venons de le voir, à l'instar des pourgrés fulgurants de l'imagerie de la rétine, le segment antérieur connaît aussi des révolutions, des évolutions, qui nous permettent d'avoir une imagerie proche de l'élément tissulaire, peut-être bientôt type cellulaire. Nous avons maintenant des résolutions qui nous permettent d'accéder à des structures jusqu'alors inaccessibles. Par exemple, peut-être un jour, rapidement, nous aurons l'évaluation directe du canal de chlème, comme ici les palissades de vote, où se situent les cellules souches limbiques, ou l'évaluation fine du film lacrymal et des interactions avec l'épithélium conjonctival ou cornéa. L'OCT en phase a été une évolution supplémentaire. Elle n'a pas encore la révolution et la résolution qui permettent véritablement d'en faire un outil aussi performant que pour la rétine. Et pourtant, cette OCT en phase a permis d'aller vers une nouvelle séméologie, celle qu'apporte l'identification de la vascularisation du segment antérieur. Je vais essayer en quelques minutes de balayer quelques-unes de ces applications et essayer d'avoir une idée de ce qu'il pourrait être le futur de l'évaluation de cette surface oculaire grâce au spectre de ces vaisseaux. Voici par exemple les vaisseaux conjonctivaux, multiples, en réseau, multicouche, dans une conjonctive normale. Voici une vascularisation plus étendue, plus dense, plus importante, dans le cas d'une conjonctivite inflammatoire, en l'occurrence allergique. Je voudrais juste mettre l'accent sur la différence entre les deux images. L'image de droite, c'est l'image infrarouge, qui est proche de ce que nous voyons en lumière visible à la lampe à fente. L'image de gauche, c'est celle des vaisseaux. Nous croyons voir les vaisseaux sur une conjonctive normale. Voici des néo-vaisseaux cornéens, de toute beauté, bien visibles à la lampe à fente, et encore plus visibles en angio-ECT. A nouveau, regardez la différence de densité entre les deux systèmes. Et peut-être cela pose des questions d'identification des deux réseaux. Voici des néo-vaisseaux cornéens, stromaux, profonds, qui n'avaient pas été vus à la lampe à fente, car perdus au milieu d'opacité fibrotique, stromade, profonde, avant une greffe de cornée. Il était peut-être judicieux pour le chirurgien de savoir à quoi s'attendre avant de traverser cette cornée. Et un exemple d'un rejet de greffe au tout début du rejet, marqué par une petite rougeur, quelques signes inflammatoires modestes, mais où les néo-vaisseaux cornéens sont parfaitement visibles en angio-ECT, ou ici, avec cette fine vascularisation le long des fils, qui sont de très mauvais pronostics, et indiquent que non seulement il faut retirer ces fils rapidement, mais traiter énergiquement ce rejet en cours d'évolution. Il existe des applications multiples au-delà de la cornée, le glaucome par exemple. Et en examinant des bulles de filtration et leur vascularisation, on observe des phénotypes, des aspects différents. Voici une bulle qui fonctionne très bien des années après la chirurgie, avec un réseau vasculaire d'une densité que l'on peut qualifier de raisonnable, proche de la normale, alors qu'une bulle qui fibrose présente une vascularisation particulièrement dense, un aspect de ces vaisseaux en tire-bouchon, avec ses aspects en spirale, qui avait déjà été identifié dans le passé comme étant de mauvais pronostics, mais tellement difficile à voir à la lampe à fente, que seul un outil d'imagerie peut nous apporter les informations qui nous manquent. Voici une bulle en cours d'encapsulation, parfois difficile à différencier d'une bulle qui fonctionne bien, parce qu'elle est en relief, elle est soulevée, il y a de l'eau dessous. Mais la vascularisation particulièrement dense est inquiétante et doit probablement pousser le chirurgien à effectuer une révision de la bulle à l'aiguille. Un travail plus précis, cherchant à relier la vascularisation préopératoire à l'état post-opératoire, a été indiscutablement dans la démonstration que plus l'œil est vascularisé, donc inflammatoire, avant la chirurgie du glaucome, plus mauvais sera son pronostic, comme on le voit ici, avec des formes plus vasculaires, qui auront plus de needing, plus de traitement post-opératoire, et une nette corrélation entre le niveau vasculaire initial et la pression oculaire à une semaine et à six mois. Un facteur pronostic particulièrement utile, où l'on retrouve dans certains nouveaux systèmes de drainage en cours d'évaluation, des bulles plus ou moins belles, plus ou moins vascularisées, qui posent la question à laquelle je ne saurais répondre, est-ce qu'une bulle fonctionne bien parce qu'elle est peu vasculaire, ou est-ce qu'elle est peu vasculaire, parce qu'elle fonctionne bien ? Il existe de multiples autres indications de cette technologie. L'iris, les tumeurs de la conjonctive, comme les ptérigions, dont l'activité peut être mesurée par le réseau resculaire. Ici, un évus, à nouveau, regarder la discordance entre les vaisseaux, leur densité et l'aspect clinique. Et cela pose donc une question de savoir ce que nous regardons réellement. Nous voyons toujours plus de vaisseaux sur l'aspect angiographique, en angiocétée, que d'un point de vue clinique. Et il faut finalement revenir à la base. L'angiocétée ne repose pas sur une coloration, sur une injection, sur une réflectance, mais sur les mouvements. Lorsque l'on observe un signal en mouvement au niveau de la rétine, il ne peut être que vasculaire, des vaisseaux sanguins, néo-vaisseaux ou vaisseaux normaux. Mais au niveau du segment antérieur, il existe un deuxième réseau. Ce deuxième réseau est en mouvement, mais il est transparent, ou plutôt translucide. Il s'agit du réseau lymphatique. Nous savons que Cornet, l'Inde et Conjonctif possèdent un très important réseau lymphatique qui joue un rôle primordial dans tous les phénomènes inflammatoires. Ce deuxième réseau lymphatique, nous avions des possibilités de l'identifier de manière complète. C'est ici par des techniques d'imagerie confocale en vidéo avec les phénomènes de cellules en roulement le long de la paroi vasculaire, les monocytes traversant la paroi, la diapédèse, se transformant en macrophages à forme d'endritique. Et sur la vidéo de droite, si on veut la déclencher, on voit des réseaux plus sombres et des réseaux plus clairs qui traduisent la dualité des deux réseaux. Nous avons donc pour la première fois la possibilité d'observer des réseaux sanguins ou lymphatiques que nous n'étions pas capables d'identifier jusqu'à présent. Les applications sont, voici la vidéo, les applications sont donc multiples, aussi un exemple de Rubéos, et je pense que nous ne sommes qu'au tout début d'une nouvelle sémiologie qui va transformer nos habitudes en matière d'imagerie du segment antérieur. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements